Je suis Ezekiel Yokossi Yoto, journaliste dans la commune de Natitengou. Nous sommes au Bénin, précisément dans la Takoura, où le phénomène de l'alcoolisme va grandissant. Depuis quelques années, les autorités communales et préfectorales sont entrées dans la danse afin de bannir le problème du département. La couche la plus vulnérable est la jeunesse. Une fois qu'elle s'adonne à cette pratique incommode, elle finit dans le décor. Les accidents enregistrés sur les axes routiers sont essentiellement causés par les jeunes en état d'ivresse. Le taux de rendement agricole dans la Takoura a connu une baisse considérable. Cela est dû du fait que l'alcool nous a arraché nos bras valides. Dans le domaine de l'éducation, le liquide blanc a fait également des ravages avec un fort taux de déscolariser. Nous pouvons remarquer dans nos arrondissements le développement des entreprises d'alcool fréquentées par les jeunes. Dans les opérations de dépouillement des ghettos par la police républicaine, des jeunes en état d'ébriété sont arrêtés. La pauvreté a fini par prendre l'oreille dans le rang des dépendants parce qu'ils investissent leur économie dans les cabarets, les bistrots et les buvettes. Plus loin, la folie s'est emparée de certains d'entre eux qui se promènent aujourd'hui dans la rue sans conscience. Malgré la lutte menée par nos autorités à divers niveaux, ce phénomène ne semble pas bouger d'un pas. Il eut donc que des actions fortes soient menées afin de ramener la jeunesse sur le droit chemin. Définir un âge raisonnable aux populations pour avoir accès à l'alcool. La hausse du prix de l'alcool pourrait également freiner le phénomène. Les médias doivent être mis en contribution pour éradiquer le mal.